Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce que c'est le marketing de réseau, autrement appelé le MLM ou le marketing relationnel sous différents noms. Aujourd'hui on va voir comment ça fonctionne, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche, pour pouvoir gagner de l'argent derrière, et aussi comment déclarer ses gains, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est illégal. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo, j'ai réuni tout ça dans cette vidéo, mais j'ai simplifié les choses via ce schéma. Je n'ai pas voulu rentrer dans tous les détails non plus parce qu'il y a beaucoup d'informations et on les verra tous ensemble. à travers cette chaîne YouTube, on se voit tout de suite après l'intro. Alors qu'est-ce que le marketing de réseau ? C'est très simple, est-ce comme société ? C'est une société qui propose P comme produit, ok ? Donc il y a des produits quelconques, ça peut être des crèmes anti-rides, des produits minceurs, des dentifrices, du voyage, des bougies, des boîtes en plastique, voilà il y a différents produits. Il faut savoir aujourd'hui que le marketing de réseau compte environ 20 000 sociétés à travers le monde, ça se développe partout dans le monde, à l'international et depuis plus de 70 ans aujourd'hui, c'est pas nouveau non plus, ça fait des années que ça existe. Sauf que ça fait 4-5 ans que ça se développe en Europe, c'est pour ça que ça a un fort essor en ce moment et que beaucoup de Français se posent des questions, mais comment c'est possible que ça marche ? Vu qu'il y a de plus en plus de monde qui en font aujourd'hui. Alors, tu peux devenir client, ok ? C'est comme client, tu peux devenir consommateur de cette société, c'est-à-dire consommer le produit parce que de base, il faut comprendre que le produit, l'intérêt du produit est d'apporter un besoin dans la vie des gens, c'est-à-dire améliorer le quotidien de chacun grâce à notre produit. Donc toi-même, tu peux être simple client ou cliente et bénéficier tout simplement d'un produit de qualité, ok ? Et la deuxième possibilité, c'est d'être vendeur, donc vie comme vendeur. Donc quel est l'intérêt d'être vendeur ? Mais en fait, si tu veux, aujourd'hui, il faut comprendre qu'une pub à la télé, c'est très 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 cher et ça marche presque même plus. Et pareil sur Internet, il n'y a pas de pub, les pubs ne fonctionnent pas, il faut mettre un certain coût, ça coûte très très cher et c'est pas assez rentable pour les sociétés. Et quand tu vas sur TF1 et tu veux mettre une pub de 30 secondes, ça va te coûter 150 000 euros. Donc retiens bien ce chiffre, on en parlera juste après. Quand tu es vendeur, tu vas vendre pour la société. Forcément, la société va te donner de l'argent. Tu as vendu un produit, tu as vendu notre produit, merci d'avoir vendu notre produit, tiens une commission. Donc je te donne de l'argent, une commission et un bonus d'argent, ok ? Donc pourquoi pas prendre ces 150 000 euros que je vous disais de pub et les donner à des vendeurs qui eux vont réellement vendre le produit. Parce que derrière une pub, on n'est pas à l'abri que les personnes ne consomment pas notre produit, ok ? Donc c'est pour ça que les pubs ne sont plus aussi rentables aujourd'hui avec les différentes sociétés et possibilités qu'on a dans le monde. Donc si tu veux un produit pour une société, c'est logique qu'elle te donne une commission, ok ? Donc ça c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est d'être vendeur et recruteur. Donc quel est l'intérêt maintenant d'être recruteur également ? En fait, tu vas recruter des vendeurs qui eux vont aussi forcément vendre ce produit, on est d'accord ? Et comme c'est grâce à toi que ces personnes-là sont inscrites, la société va te faire gagner de l'argent toi sur les ventes de ton équipe. Bah oui, parce que si tu ne serais pas là, la société n'aurait pas le chiffre d'affaires de l'équipe que tu as créé toi, ok ? Donc là ça devient encore beaucoup plus intéressant parce que là on vient sur du travail d'équipe, on bosse tous ensemble. Et là c'est vraiment très intéressant. Donc tu es simple client, ou tu profites du produit, tu es vendeur de ce produit, tu peux très bien être vendeur et consommateur également bien sûr, et tu peux être également vendeur et recruteur de vendeurs pour qu'eux vendent également. Et à ce moment-là ça devient intéressant parce que comme dit l'équipe se crée et le chiffre d'affaires augmente et du coup tu gagnes plus d'argent. Donc voilà, j'ai vraiment simplifié les choses pour ne pas rentrer dans plus de détails. J'aimerais juste intervenir sur le fait qu'il existe un MLM produit et un MLM service. Quelles sont les différences ? Le produit on va le retrouver à 98% des cas. Ça va être vendre des produits minceurs, des crèmes, etc. Et sur le service on va plutôt retrouver le voyage par exemple. Le MLM voyage, ça va pas être de la vente de voyage. Ça va être soit simple consommateur, un client du produit et pouvoir bénéficier des tarifs préférentiels sur des séjours de vacances. Et pour la partie business, là ça va être du recrutement uniquement. Voilà, c'est vraiment que basé sur du recrutement mais ça reste du MLM dans tous les cas. Est-ce que c'est légal ? Bien évidemment, c'est une activité qui est réglementée au niveau juridique, fiscal et social. Vous avez des lois en ce qui concerne le code du commerce, le code de la consommation et la vente par réseau. Donc c'est pris en charge par l'État français bien évidemment. Au niveau des déclarations pour le produit, on va être principalement sur du VDI. Donc c'est une vente à domicile indépendant. Et sur le service, ça va être du simple représentant. Donc vu qu'il n'y a pas de vente directe de produits, vous allez être déclaré sur votre feuille d'impôt que vous recevez tous en fin d'année. Sauf que vous cochez la case gain reçu via Internet ou via Internet de l'étranger selon les situations. Et c'est le CERFAT 2047 à l'INEAB. Donc voilà un petit peu pour les déclarations. On a pu voir tout ce que c'est le marketing de réseau aujourd'hui. Mets un petit j'aime. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne parce qu'il y a de très très belles choses qui arrivent. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente fin de soirée. A bientôt.